السلام عليكم إن شاء الله تكونوا كامل بخير كامل بأس معكم أميرا في la chaîne youtube Learn with Amira Alors, aujourd'hui comme promis, سنجدكم un cours de zoologie سنكمل la suite les vidéos de zoologie qu'est-ce que j'allais vous dire aussi, que ça m'a fait énormément plaisir de lire les commentaires, que les cours que vous serez d'utiliser en ce qui vous a dit je ne sais pas. C'est une doua à vous Léa et la lakhti Rabea sinon, si vous ne vous êtes correct je vais vous démarquer pour vous, pour les personnes qui ont répondu à vous, je suis sur Instagram, Minda qui est qui a envoyé des messages Excusez-moi, chawauté croyez-moi que la boîte avec les messages ont beaucoup de temps je ne peux pas répondre. Donc qui n'a pas une question très très importante alors je vais répondre directement. Sinon les autres qui n'a pas des questions qui n'auraient pas le temps ou qui n'auraient pas les messages c'est pour ça qu'ils n'auraient pas. Alors n'auraient pas la question sachez que vous êtes nombreux pour vous. Je vais vous donner le temps et je vais vous donner le temps pour vous. Alors aujourd'hui on va commencer par le film qui s'appelle le film de sarcoma stégophora. C'est le chapitre le premier on va commencer par le film de sarcoma stégophora. On va commencer par le film de sarcoma stégophora afin de s'améliorer. Alors, qu'est-ce qui s'améliorer beaucoup ces sarcoma stégophora c'est la première, c'est que le film de sarcoma stégophora sont des protozoirs ou un appareil qui possède un appareil locomoteur qui ont un appareil locomoteur qui ont des cils ou des flagels ou des pseudopods mais les sarcoma stégophora qui s'améliorer qui s'améliorer qui s'améliorer qui s'améliorer le film de sarcoma stégophora qui s'améliorer qui s'améliorer qui s'améliorer le film de sarcoma stégophora qui s'améliorer qui s'améliorer le film de sarcoma stégophora qui s'améliorer c'est le film de sarcoma stégophora c'est le film de sarcoma stégophora c'est le film de sarcoma stégophora il est d'améliorer qui s'améliorer ce qui s'améliorer هautin bon on a le film de sarcoma stégophora puis on a sauvellon il s'améliorer et il s'améliorer deux classes la classe première phyto stégophora la classe deuxième zoo stégophora c'est comme ça nous allons essayer dans l'oeuvres la classe première C'est la classe d'o-mastigophore Donc, la classe d'o-mastigophore Je vais vous donner un petit peu C'est la première chose C'est la forme C'est la forme libre C'est la forme libre C'est la forme parazit C'est la forme symbiotique Parazit, je sais que vous connaissez les parazit Mais symbiotique, vous allez me dire Je vais vous donner un peu à l1 L1, le BV La biologie végétale, c'est la première Et pourquoi vous avez les racines Bon, ceux qui ne connaissent pas Ceux qui ne connaissent pas Les racines ont des relations Des racines Des racines Des racines Des racines Des racines symbiotiques Qui ont des relations Des racines Des racines Des racines C'est pourquoi ? Pour les racines Donc, nous pouvons trouver Des racines Des racines Des racines Des racines Voilà Les racines Des 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 racines L'hagja telta, l'baïd minhom عندhom un axe hostile ou عندhom un corps parabazal Ok, l'hagja rabha la reproduction tachom elle est asexuée attaquator tachom la djinnsi. L'hagja l'khamsa baïd minhom عندhom un polymorphisme f'le cycle de développement tachom Haïd l'klass des homas sigofouga, hiya brouha rach t'etferra l'oui t'ordr, yagni kain thmanya les ordr li rach ytferrao minh haad l'aklass, khawuti l'echema ok, aaudu l'hu l'polycop wachafdou l'echema l'oui t'ordr haadu mashi rach t'qalohonga vuz ale sulemon bazei ala les 4 premier ordr, rach n'chofu hum kif kif alo, n'chofu kif kif l'ordr l'ouel l'insame wah l'ordr de kinitoplastida hadli kinitoplastida rindhom un sous-ordr, yagni l'ordr ygit tahto sous-ordr li n'aytolhom l'e tripanosomatina ok, l'e tripanosomatina jse que c'est trey bizar ma rach t'walfu hum alah n'chofu l'khasais ta'haad l'ordr l'ouel ou ta'a sous-ordr ta'o bienssur n'abadaaw kif kaif , Bismillah Alors, la première chose, ils ont un corps fusiforme La forme de leur allongée, c'est sur la toile La deuxième chose, ils ont un seul flagelle dirigé vers l'avant Bon, ils ont un flagelle d'un seul flagelle, c'est sous-ordre de l'autre Généralement, ce sont des parasites Ils ne sont pas des symbiotiques, ils ne sont pas de forme libre La troisième chose, le flagelle d'un flagelle est inséré au niveau des bleupharoplastes Alors, je vais vous dire un petit détail avant de continuer Ils ne sont généralement des parasites Parce que maintenant, les sarcomastiques peuvent avoir une forme libre Sous forme libre, ou des symbiotiques, ou des parasites Alors, ce sont des parasites, nous n'avons pas d'occurrence Ce sont des parasites Le flagelle d'un flagelle, qui est inséré au niveau des bleupharoplastes Nous allons voir l'ordre des kinétoplastides dans les polycopé Je vais vous donner le tripanosomathes Elles vont vous donner un thème qui est dans le champ Je vais essayer de vous donner un check-up Je vais vous donner un flagelle d'un flagelle inséré au niveau des bleupharoplastes C'est une autre question. Il faut savoir comment vous voyez le schéma. La présence d'un appareil par a basal. C'est un autre question. C'est un autre question. C'est un autre question. Mais vous voyez, je vais vous donner le cours. Mais vous avez besoin de vous donner le schéma. Et vous avez des détails. Et vous avez un volume de kinéto plast. C'est une autre question. Kinéto plast. Appareil par a basal. Blypharoplast. Vous allez voir le schéma. Vous allez voir le schéma. Alors les gars. C'est une première question. C'est le schéma. Les tripano somatina. C'est le nom. Oui. Les tripano somatina. Dans le boat. bande au basal. C'est l' турbring. Tha n'est pas véritablement. D'abord. C'est Lum 3. D'autre Voigt-en. Et d'autres. Le polypharoplast. D'autres. C'est effectiveness. C'est l'ifanie. Polypharoplast. ok 3. 5. 5. 7. 8. 12. 12. 13. 14. 14. 15. 15. 15. 16. 16. 17. 18. 22. 22. 22. 23. 23. 25. On a fait le premier ordre qui s'appelle le kinetoplastida et on a donné sous ordre le trypanosomatina Donc on va voir comment est l'ordre 2ème qui s'appelle le kwanoflagélida Ce sont les deux autres. Ce sont les schémas des polycopes Ce sont les étudiants des universités A part le STHP Merci à vous tous Je vous remercie Je vous remercie beaucoup Je vous remercie beaucoup Je vous remercie beaucoup Je vous remercie Je vous remercie sur Google Google Berk Un ordre des kwanoflagélida Il vous remercie le schéma C'est ce que vous remercie Dans les PDFs, les cours ou l'université Parce qu'en général c'est le même programme Donc l'ordre des kwanoflagélida A l'ordre des kwanoflagélida C'est des protozoars de petites tailles C'est des protozoars de la petite taille Mais la taille de la taille de la petite taille La deuxième C'est une cholérée apicale La cholérée apicale C'est une autre chose que je vous remercie C'est une autre chose que je vous remercie C'est une autre chose C'est une chose que je vous remercie C'est une autre chose que je vous remercie C'est une autre chose que je vous remercie Alors, je vais vous remercie L'ordre 3 C'est une autre chose que je vous remercie C'est une autre chose que je vous remercie Alors, l'ordre 3 C'est l'ordre des kwanoflagélida Donc l'ordre des kwanoflagélida Présence d'un volumineux axostil Rendahum un axostil Ou jay kbir Tous les organites sont en nombre pair Ils disposaient systématiquement Par rapport à un axe longitudinal Les organites stawahum L'odayat stawahum Jayin en nombre pair Ou hadiyat Ou ikunu martbin F'un axe longitudinal Yani tolien Alors, hada c'est un exemple Pour les diplômeaux d'idakhauti Bon, cherchez ce qu'ils ont Ils ont un corps basal Ils ont un noyau Ils ont un flagell 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 ventral Ils ont un flagell Ils ont un corps parabasal Et là, il y a un style d'ahun Bon, hada c'est un autre exemple Si vous voulez faire un capture L'on va voir 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 Dernier ordre C'est lors des Hypermastigida Alors, on va voir L'on va voir L'on va voir L'on va voir Bon, ce sont des protozoaires Ou hadiyat l'halaya Généralement Ils ont un parasite Parasites Les tachomes Qui sont réduites Des urnes Ce sont des urnes Nucléaires Tachomes Tachomes Ils ont un flagell On va voir De nombreux flagell Et ils ont un appareil Parasites Parasites On peut trouver des symbiotiques On peut trouver des parazides Mais on peut trouver des symbiotiques Alors, c'est le schéma de l'eau On va voir l'existence du bois Un noyau Il y a des parazides Il y a un rostre Il y a des flagelles Regardez ce qu'il y a des flagelles Il y a une cuve Donc, c'est le flagelle C'est le quatrième ordre Alors, je vais récapituler Ce qu'on a dit Bon, on a fait le filon Des sarcomastigofura Après, les sarcomastigofura Ils ont appelé le sou filon Ils ont appelé les mastigofura Après, ce sou filon Ils ont appelé les deux classes Les mastigofura Et les phytomastigofura Oui, les phytomastigofura Nous avons appelé les mastigofura Les mastigofura Et nous avons appelé les mastigofura Un autre ordre Nous n'avons pas dit C'est le quatrième ordre Nous avons appelé les quatre ordres Qui ont appelé les diplôme Dédé, Cuanofla Jolida Et tout et tout Alors, les sarcomastigofura Ils ont appelé le sou filon Un autre Qui s'appelle Les sarcomastigofura C'est ce que nous allons terminer Aujourd'hui Nous allons terminer Dans une autre vidéo Donc C'est tout C'est la fin de la vidéo J'espère que vous avez apprécié Vous avez apprécié La méthode d'explication J'espère que vous aurez De très bonnes notes Ne vous n'oubliez pas J'attends avec impatience De lire les commentaires J'attends avec vous Je vous remercie beaucoup Merci